Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver pour vous proposer une nouvelle recette bio mon choix avec forcément des produits bio, locaux, de saison et une recette en plus belge qui réchauffe, qui fait du bien, qui rassemble. Ma grand-mère la faisait très bien, enfin le faisait très bien, c'est le waterzoï. Alors c'est parti, pour cela il vous faut notamment soit du poulet, soit 4 blancs de poulet, là on est parti pour une recette sur 6 personnes, du beurre, des oeufs, de la crème, du bouillon de poule, également des cubes de bouillon de légumes, un bouquet garni, de la noix de muscade, un oignon et puis pommes de terre, carottes, poireaux blancs, céleri, sel et poivre et évidemment de quoi pouvoir faire votre recette. Vous avez tout, alors c'est parti. On va commencer par les légumes et vous pouvez tous les couper, on va dire en petits cubes, plus ou moins, on n'est pas à 1 cm sur 1 cm près mais en petits cubes. Et on va démarrer ici avec les poireaux blancs. Allez, hop ! Oui évidemment, il faut nettoyer les légumes avant de commencer à les découper, on est bien d'accord. L'avantage avec les légumes bio, c'est que vous n'êtes pas obligé de les éplucher à partir du moment où votre légume est propre. Vous pouvez le découper tel quel et hop, il file à la casserole. J'essaie quand même d'accélérer juste pour le plaisir, attention. Maintenant que tous les légumes sont préparés, carottes, céleri, poireaux blancs et pommes de terre découpés, la casserole commence à chauffer et on va mettre 75 g de beurre. Voilà, je crois qu'il y a la moitié. Oui je sais, ça fait quand même une quantité importante mais il y a une quantité importante de légumes aussi. C'est parti et on va faire suer nos légumes. Alors pendant que vos légumes sont en train de suer, c'est l'occasion de s'attaquer à la cocotte. On va donc y mettre le bouillon de poule et puis on va ajouter un litre d'eau avec les deux cubes de bouillon de poule. Le lisse de la soupe de la poing, mes deux petits cubes bio bouillon de légumes. Le bouquet garni et l'oignon qui est resté entier, pelé mais entier. Hop ! En plus ces couleurs sont magnifiques quoi. On mange aussi avec les yeux. On va attendre évidemment que le bouillon se mette à bouillir avant d'y placer. Donc moi j'ai pas opté pour le poulet, j'ai opté pour les blancs de poulet bio. Ça vous facilite quand même un petit peu la tâche. Alors jetez un petit coup d'œil à votre bouillon. Une fois qu'il est suffisamment chaud et en ébullition, c'est le cas ici, vous allez pouvoir y placer vos blancs de poulet et les laisser 20 minutes en diminuant leur température à feu doux. 20 minutes donc, je diminue à feu doux. Et voilà. On va jeter un petit coup d'œil à l'état de notre poulet pour ce waterzoïde bio. Et là, on va donc y ajouter les légumes pendant pareil, à peu près un peu plus longtemps, 30 minutes. Je vais vous dire que je salive. La particularité des plats comme ça, c'est que c'est pas très compliqué. Ça prend un petit peu de temps, mais pendant que ça mijote, ça vous laisse occasion de faire autre chose. Et puis c'est ça qui est bon. C'est reparti. 30 minutes, toujours à feu doux. C'est le moment de sortir vos morceaux de blancs de poulet et de les découper, puisqu'on va faire un waterzoïde. Et en attendant, les légumes, on les laisse et puis on sortira l'oignon. Oh, regardez, c'est magnifique, une facilité pour le couper. C'est un waterzoïde, ça peut être grossier dans votre découpe, hein, non. On réserve le poulet, on va sortir l'oignon pour le découper. Et puis si vous attrapez au passage le bouquet, garni, c'est bien aussi. Ici, 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 hop. Voilà, on va découper l'oignon pour pouvoir le remettre ensuite avec les légumes. Bon, l'avantage d'un waterzoï, c'est qu'en termes de découpe et de régularité de vos légumes, on y voit du feu puisque tout est mélangé après. Et l'oignon retourne avec les légumes. J'ai séparé les blancs des jaunes. Je vais utiliser uniquement mes jaunes dans ce récipient. J'ai déjà commencé à les mélanger un peu. Et puis on va y ajouter deux louches de bouillon. Voilà, tout en continuant à couiller. Et puis on ajoute la crème. Et enfin, la noine muscade. Ultra facile, vous n'avez aucune excuse. On arrive à l'étape finale de cette recette. Avec le beurre qu'il vous reste, vous pouvez faire des petits morceaux pour l'ajouter à votre bouillon. Ensuite, on verse la préparation de la crème en récupérant bien la muscade qui s'est mise dans le fond. Et puis forcément, on y ajoute notre poulet. Si vous remarquez, c'est mon cas ici, que peut-être que votre sauce, votre crème n'est pas assez épaisse. Vous pouvez toujours ajouter d'équilibre d'une cuillère à soupe de farine bio, évidemment. Comme dans toute préparation, vous savez que la farine aide à épaissir. Ok, mais là on y est. Je vous sers une assiette ? Alors, on va dans le fond piocher les beaux mourses de poulet. Là, on arrose du tout. Un petit coup de moulin à poivre. Du sel, mais ça c'est vous qui voyez, d'après vos préférences. Et puis la petite touche finale qui fait toujours bien, évidemment. C'est une petite pointe. Hop, d'adamne. Pour habiller votre assiette. Et on y est. Reste plus qu'à déguster. J'ai encore une petite astuce pour vous. Si vous voulez découvrir où se trouvent les producteurs de produits bio dans votre région, vous allez sur le site www.bio-monchoix.be et sur la page d'accueil, vous aurez toutes les infos. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Bonne dégustation et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada